Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Je vais vous montrer comment avoir l'air toujours apprêté en toutes circonstances, en toutes circonstances. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là, on va plutôt se concentrer sur l'aspect physique, tout ce qui est extérieur, pas intérieur, même si on sait très bien que l'hygiène, c'est la base. C'est la base de tout. Donc si t'as pas d'hygiène, déjà, ça sert à rien. Mais on part du principe que vous êtes déjà hygiénique. Dans tous les cas, j'hésite à faire une vidéo sur l'hygiène parce que franchement, on est fatigué. On est fatigué des gens. À 6 heures du matin, ils puent. On sait pas ce qui se passe. Comment c'est possible ? À 6 heures du matin, tu pues. C'est pas possible. Donc je pense que je ferai quand même une vidéo là-dessus parce que je pense que les gens, ils connaissent pas les bases. Je fais cette vidéo parce que pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important d'être toujours bien apprêté, etc. Carrément, on m'a déjà fait des remarques du style, oui, t'abuses-toi avec ton physique, etc. Et ouais, j'ai le droit, si j'aime ça, ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire une vidéo parce que ça fait vraiment du bien de sortir, d'être bien, d'être bien avec toi-même. Genre, tu sais que là, t'es bien, t'es en accord avec toi. C'est la base, en fait. Et du coup, je vais vous montrer quelques petites astuces, mais sans... T'as même pas besoin de faire des efforts parce qu'il y en a, ils pensent trop que t'as besoin de te lever à 4h du matin pour pouvoir être fraîche. Non, 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 non. C'est super simple. Et en plus, on sait jamais. Mettez-vous fraîche tout le temps. Imaginez, vous sortez, là, vous rencontrez votre rich man et tout, et vous êtes pas prêté. Non, 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 non. Ça, ça n'existe plus dorénavant, OK ? Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par ma base. C'est nos cheveux. Coiffez-vous. Pour moi, la coiffure, c'est la base. C'est la base de tout. Tu peux ne pas être maquillé, être habillé en mode toute simple, juste bien coiffé et tout. T'as l'air appris tu peux être maquillé de ouf, mal coiffé. Franchement, tu fais pas apprêté. Moi, pour moi, la coiffure, c'est la base. C'est la base, la base, la base, la base, la base, la base, la base. Oui ! On demande même pas des coiffures sophistiquées. Il faut juste qu'ils soient hydratés, qu'ils soient pas en mode gras, qu'ils soient pas en mode des antennes comme ça. Que ce soit clean, en fait. Juste clean, propre clean. On vous demande rien de plus. Et ça, vous allez voir, ça va faire une différence de fou. Vraiment, c'est l'un des trucs les plus importants. Essayez, vous allez voir. Ensuite de ça, au niveau du visage, vous êtes pas obligés de vous maquiller pour avoir l'air apprêté. Il y a des gens qui aiment pas le maquillage. Il y en a, ils ont pas forcément le temps. Il y en a, ils ont pas envie de se maquiller. C'est OK. Faut juste trouver une bonne, bonne, bonne skin care. Hydratez vos lèvres. Et voilà. Moi, j'aime trop le maquillage. Donc voilà. C'est vraiment ma base. J'aime trop 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 ça. Donc c'est pour ça que je prends le temps de le faire. C'est pas ça qui va dire si vous êtes apprêté ou non, etc. Donc juste une bonne skin care. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo sur ma skin care routine, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. N'achetez pas des produits juste parce que vous voyez que c'est viral sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, un produit peut fonctionner avec cette personne parce qu'elle a un certain type de peau et être horrible avec une autre personne parce qu'elle a un autre type de peau. Renseignez-vous vraiment sur les types de produits que vous prenez, quels produits vous prenez, les actifs qui sont à l'intérieur, si ça va avec votre peau, etc. Renseignez-vous avant d'acheter. Ne prenez pas n'importe quoi juste parce que vous avez vu que tout le monde l'a acheté sur TikTok, etc. Faites pas ça. Parce que moi, j'ai acheté des produits parce que j'ai vu que c'était stylé sur TikTok. Ça a pas marché pour moi. Donc renseignez-vous bien. Ensuite, troisième tips, je crois. Donc ça va être les mains. Faites en sorte que vos ongles soient propres. Pas forcément de manicure, de... Pas forcément, mais juste qu'ils soient pas noirs, qu'il y ait pas des trucs à l'intérieur. Franchement, ça, ça gâche tout. Tu parles avec quelqu'un, tu lui dis « Ah ouais ! Oh, il sent bon ! Elle est fraîche ! Elle est bien coiffée et tout ! » Là, tu vois ces mains, il y a du noir à l'intérieur. Non. Non, 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 non. Faites en sorte que ce soit propre. Juste propre. Là, juste le noir, là, ça fait négliger de fou. C'est un petit conseil comme ça, mais franchement, ça fait la différence. On va parler de l'hydratation. Moi, pour moi, être apprêtée... Je vois une fille, sa peau, elle est glowy. Elle a l'air de sentir bon, etc. Pour moi, elle est apprêtée. Je me dis « Oh wow ! » Ok. Donc franchement, hydratez votre peau. Là, maintenant, on veut plus avoir la peau grise, avoir la peau un peu crevante. Non, ça n'existe plus. À partir de maintenant, on va mettre la crème tout, 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 tout le temps. C'est important ! En plus, c'est bientôt l'été. Il faut que notre peau, elle gloue quand même. La soleil et tout, il faut que ça gloue. Donc franchement, hydratation. Il y a plein de marques qui font des huiles, des crèmes. Il y a Ritual. Ils font des crèmes de fou. Ça aussi, c'est incroyable. Les odeurs, etc. Ça va aussi avec le fait de sentir bon, etc. Vous pouvez mettre des huiles comme ça, surtout l'été pour glow. Moi, j'aime trop quand ma peau, elle est brillante, etc. Je trouve que ça rajoute quelque chose, alors que ça prend deux secondes à appliquer sur la peau. Et franchement, ça fait une grande, grande, grande différence, surtout en été. C'est incroyable. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo pour vous montrer tous mes produits préférés. Hygiène, body care. Franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais trop, 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 trop faire une vidéo comme ça. En continuant dans cette lancée, il faut que vous ayez une bonne odeur. Tu peux pas me dire que t'es apprêté et tu pus. C'est impossible, ça. Ça ne marche pas. En plus, là, on est dans une ère où on n'est même pas obligé de mettre des mille et des cents dans des parfums. Il y a des parfums qui ne sont pas chers et qui tiennent bien, qui sentent archi bon. Et même si vous avez des grandes marques de parfums que vous aimez, qui sont un peu trop chers pour vous, il y a toujours, toujours des dupes. Donc là, il n'y a plus d'excuses, en fait. Il n'y a pas d'excuses. Là, stop. En fait, moi, je suis traumatisée par les gens dans les transports et tout qui puent, en fait. T'es là, t'as à côté d'eux, t'as l'impression que le drel s'imprègne en toit. Non, non. Franchement, ce point, il me tient vraiment à cœur parce que ça, ça doit cesser, en fait. Investissez dans les parfums, s'il vous plaît. On est fatigué. Nos narines sont fatiguées, OK ? Thank you. Ensuite, donc, on va passer à un dernier petit point. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être fraîche. On va parler plutôt de vêtements en mode, etc. Alors, j'ai quelques petits points à soulever dans cette petite catégorie. Premièrement, t'es pas obligé d'être habillé avec des pièces uniques, des pièces de fou pour avoir l'air appris des... Non, non, non. Justement, les basiques, c'est la base. Les basiques, c'est la base. Vous pouvez trouver des basiques partout. Je vais vous montrer des exemples de basiques. Déjà, là, je porte un basique. Des petits t-shirts comme ça. Ça, vous avez ça de toutes les couleurs. Moi, j'en ai un noir, un beige, etc. Ça va avec tout. Un petit jean, c'est carré. Si vous aimez les trucs un peu plus courts, ça, manche longue, basique. Avec un petit jean, basique. Manche courte comme ça, avec un petit jean, basique. Et ça, il y a de toutes les couleurs, basique. Ensuite, des ensembles. Les ensembles, c'est la base. C'est la base. Parce que quand on vous voit, on a l'impression, oh, elle a réfléchi sur sa tenue. Oh my god, ça, ça va trop bien ensemble. Oh, nanana. Alors que non, t'as pas réfléchi, en fait. T'as pas réfléchi. Et c'est ça, la base des ensembles. Tu réfléchis pas, mais tout va bien. Ça coule de source, en fait. Après, vous allez me dire, mais attends, si je mets une tenue basique, je vais être basique. Moi, j'ai envie de sortir un peu du lot. J'ai envie que ma tenue, elle se voit un peu et tout. J'ai la solution. Les accessoires. En moi, mes accessoires faves, les bijoux. Les bijoux, surtout les boucles d'oreilles. Là, vous voyez, j'ai ça. Je vais vous montrer quelques exemples de petites boucles d'oreilles que j'ai. Mais les bijoux, ça change tout. Tu peux avoir une tenue hyper basique et mettre un gros collier des boucles d'oreilles, des persines, tout ce que vous voulez. Et ça va rajouter du pep. Ça va rajouter quelque chose à votre tenue. Et ça, c'est archi, 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 archi bien. Parce que vous pouvez vous amuser. Là, vous pouvez montrer votre personnalité, votre style. Si vous êtes plutôt gros bijoux, bijoux plutôt fins, argent, or, rose gold, toutes les couleurs, même rouges. C'est ça qui va faire en sorte que votre tenue, elle sera magique. Parce que vous allez l'accessoiriser comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de bijoux qui peuvent accessoiriser vos tenues. Moi, j'aime bien les gros bijoux. J'aime bien les grosses boucles d'oreilles, les trucs comme ça. J'aime aussi les colliers, mais les boucles d'oreilles, je peux pas sortir sans boucles d'oreilles. Si je sors sans boucles d'oreilles, j'ai l'impression que j'ai pas mis de slip. Donc, voilà. Donc, je mets des petits trucs comme ça, des petites créoles. Sinon, je peux en mettre des plus petites comme ceci. J'ai ce style-là. Si vous aimez aussi les trucs un peu plus extravagants, donc il y a ça. Ça, c'est incroyable. Les cheveux bien plaqués, etc. Incroyable. Et vous voyez, une petite tenue noire toute simple. Vous mettez ça. Ça change tout, vous voyez. Si vous êtes encore un peu dans l'extravagance, il y a ce genre de boucle d'oreilles aussi qui... Ça, ça rajoute un truc de fou. J'ai de tout, en fait. Moi, franchement, niveau bijoux, j'ai de tout. Et après, il y a aussi les colliers. Moi, bon, les bracelets, je suis pas encore dedans. J'aimerais bien me mettre parce que je vois des beaux assemblages de bracelets. Je me dis que c'est pas mal pour cet été. Mais là, je suis pas encore dedans. Il faut que je rentre dedans pour pouvoir vous présenter des choses. Sinon, ce genre de pièces, des gros colliers comme ça, incroyable. Ça, ça change tout. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout pour accessoiriser sa tenue. Il y a de tout. Sans parler des bijoux, les sacs. Si vous vous êtes habillé tout en noir, exemple. Vous vous êtes habillé tout en noir, vous mettez un sac rouge, ça rajoute un truc. Ou même les chapeaux, les bobs, les casquettes, etc. Ça rajoute des trucs. Ne négligez pas les accessoires. Ne négligez vraiment pas les accessoires. Ça rajoute toujours son peps ou son truc à la tenue. J'ai un dernier petit conseil au niveau des vêtements, malgré le fait qu'il faut essayer de savoir sa morphologie et de trouver des vêtements qui mettent en valeur votre morphologie. Le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de mettre des sous-vêtements qui vont avec les vêtements que vous mettez. On peut plus mettre des hauts. On voit la bretelle. Une bretelle rouge comme ça, on le voit sur un haut. Une bretelle violette, rose. Non. Maintenant, il y a des sous-vêtements qui sont créés pour qu'on ne les voit pas. Si vous mettez un tube top, vous n'allez pas mettre un truc avec des bretelles. Il y a plein de solutions. Et faites vraiment attention à ça parce que moi, pour moi, je trouve personnellement que ça, ça gâche tout. Ça gâche tout dans une tenue et ça fait négliger de dingue. Vraiment, faites attention à ça. Mettez des sous-vêtements qui vont bien avec vos tenues. C'est la base, surtout au niveau des hauts. Donc, c'est tout pour mes petits conseils. Comme vous voyez, c'est hyper simple. Il n'y a aucun effort à faire. C'est super rapide. C'est des conseils archi-simples. On pourrait se dire, en fait, c'est la base. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus. En plus, j'aime trop ce thème. J'aime trop ce sujet. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker. Vous abonnez et activez la cloche de notification. En tout cas, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Ciao !